Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble une pâte à tartiner au chocolat maison. Allez, c'est parti. Alors, les ingrédients pour la recette du jour. On a ici 125 g de chocolat, une gousse de vanille, 100 g de lait concentré sucré, 100 g de noisette grillée, 100 g de beurre et on a ici, bien sûr, de l'huile de noisette et on va utiliser à peu près 2 cuillerées à soupe. Alors, le principe est simple. Il vous faut d'abord faire fondre le chocolat. Alors, quand on fait fondre le chocolat, on fait attention à la température. Le chocolat, ça brûle très, très vite. Alors, pour éviter ça, vous vous mettez sur 4 et vous cassez le chocolat à l'intérieur de la casserole. Comme vous le voyez, tout de suite, ça commence à fondre, donc on ne préchauffe pas la casserole. Alors, pendant ce temps, je vais préparer ma gousse de vanille, couper en deux et là, on vient chercher tous les petits grains à l'intérieur. Hop, on met ça dans le chocolat. Alors, on écrase bien la vanille toujours pour bien la mélanger. À partir du moment où le chocolat est fondu, on va pouvoir ajouter le beurre et on n'oublie pas, on vient chercher tout ce qu'on a pesé. Maintenant, on va faire fondre notre beurre avec le chocolat. Donc, la température, normalement, du chocolat va permettre de venir fondre le beurre aussi tout en douceur. Voilà, vous voyez, il reste toujours encore à la fin des petits morceaux. Surtout, continuez à mélanger tant qu'il reste des petits morceaux de beurre. Parce que quand on va rajouter le lait concentré, ça va faire baisser la température et là, ça ne va plus fondre et vous risquez d'avoir dans votre pâte à tartiner des morceaux de beurre. Ce ne sera pas mauvais, mais c'est un petit peu moins esthétique. Donc, maintenant, on rajoute notre lait concentré, sucré. Vous voyez, la consistance change vraiment avec le lait concentré. Regardez, ça commence vraiment à s'épaissir. Une fois que ça, c'est fait, il nous reste à mixer nos noisettes. Alors, on l'a fait fin, mais pas trop, trop, parce qu'on veut garder quand même une belle texture. Et là, on va mettre ça dans la casserole. Et maintenant, on mélange. Et on va rajouter maintenant, pour la souplesse aussi et pour le goût, bien sûr, notre huile de noisette. Voilà, donc regardez, pareil, on incorpore bien l'huile à la pâte à tartiner. Voilà, on voit qu'on a déjà une belle texture maintenant. On va verser ça dans notre bol. Ça, c'est gourmand. Donc, vous pouvez la parfumer comme vous voulez. Vous pouvez diminuer la quantité de lait concentré sucré si vous souhaitez avoir moins de sucre et le remplacer, par exemple, par un lait de coco. Pourquoi pas, ça fonctionne aussi. Donc, les possibilités de pâte à tartiner au chocolat parfumé, elles sont infinies. Donc, nous, ce qu'on attend maintenant, ce sont les vôtres de recettes, afin qu'on puisse les publier sur votre page, la page Facebook de Martin Bonheur. Bon appétit. Merci. Merci. Merci.